Les bonobos, ils sont tellement comme nous que l'on peut dire qu'ils sont nos cousins. Ils vivent seulement en République démocratique du Congo et sont congolais, comme moi. Ils nous ressemblent, font le même geste et ont des sentiments comme nous, les humains. Quand ils sont petits, ils ont besoin de leur mère, tout comme moi, j'ai besoin de ma maman. Ils sont très dépendants de leur maman, ils sont très fragiles. Ils vivent dans leur grande famille, ils jouent beaucoup entre eux. C'est comme ça qu'ils apprennent comment se comporter quand ils deviennent des adultes. C'est difficile pour eux de vivre sans leur famille, c'est même presque impossible. Mais nous, les humains, nous faisons du mal aux bonobos. Nous les chassons pour leur viande, la viande de nos cousins. Nous détruisons leur maison, qui est la forêt congolaise. En plus, nous vendons leurs orphelins. Le bébé dont nous avons tué la maman, nous le vendons comme animaux de compagnie au marché. C'est pour ça que les bonobos sont en danger. Ça veut dire qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ils pourraient disparaître pour toujours si nous ne les protégeons pas. Il y a un endroit à côté de Kinshasa, où les orphelins sont récupérés. Cet endroit s'appelle l'Olayabonobo. Ça veut dire le paradis des bonobos. C'est là que j'ai appris ce que je sais de bonobos. En plus, je pouvais le voir. J'ai aussi appris que si nous voyons un bonobo en ville, nous devons contacter le sanctuaire, l'Olayabonobo. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les sauver. Quand les orphelins arrivent à Lola, ils sont si petits, si misérables, sels et tristes. Ils ont besoin de beaucoup d'aide. Des mamans humaines vont remplacer leurs vraies mères. Elles le consolent, leur donnent à manger et jouent avec eux toute la journée. Elles leur donnent tout leur amour. Elles en prennent soin, comme ma maman prend soin de ma petite soeur. Quand les petits bonobos deviendront plus grands, ils pourront rejoindre le bonobo adulte dans la forêt de l'Olayabonobo. Ces bonobos adultes sont aussi des orphelins, comme le petit. C'est comme ça qu'ils sont tous arrivés ici. Mais ici, ils ont une deuxième chance dans la vie, d'avoir une deuxième famille et de vivre comme s'ils étaient dans la nature. Plus tard, bien préparée, les cubes du sanctuaire les ramèneront dans leur forêt à l'équateur. École Loya Bonobo, le pays des bonobos. Après avoir visité l'Olayabonobo, j'ai dit à ma maman que je ne voulais plus jamais manger de viande de bonobo, ni même de la viande de brousse, parce que le trafic de viande de brousse détruit la maison de bonobo, la forêt. J'ai aussi appris que manger de la viande de brousse peut être dangereux, parce que l'on ne sait pas si les animaux ont des maladies qu'on peut attraper en les mangeant. Je veux que le bonobo vive dans notre forêt congolaise et qu'il soit heureux avec leur famille. Je ne veux pas que notre cousin congolais disparaisse. Je suis fière d'eux. On ne le trouve que chez nous. Les bonobos sont 100% congolais. Sous-titrage ST' 501